L'interdiction de l'Abbaya ou l'officialisation de l'interdiction de l'Abbaya selon ceux qui disent que c'était déjà interdit ? Grande bêtise habituelle, mais le propre du politique, c'est quand on pense qu'ils sont au fond du trou, ils peuvent encore creuser. Et c'est une stupidité absurde. Comment on peut reconnaître une robe ample d'une Abaya ? Comment on fait ? Justement, est-ce que c'est à la tête du client qu'on va dire, toi c'est une Abaya, toi c'est une robe de soirée ? Et puis à un moment donné, il faut arrêter, il faut foutre la paix aux femmes. Il faut sérieusement leur foutre la paix. On est tout le temps en train, et c'est le propre de nos religions monothéistes, de tout le temps vouloir enfermer la femme dans son corps. Mais laisse le corps. C'est l'exemple que je donne souvent aux gamins. Tu vois en Afrique, il y a des femmes qui ont les seins nus, qui allaient leurs enfants, mais qui sont leurs enfants. Si t'es dérangé, c'est ton regard qui est dérangeant. Là, il n'y a aucune sexualité dans le sein. Un homme qui se met torse nu, il n'y a aucune sexualité là-dedans, c'est que de la peau. Donc finalement, le fait de tout le temps vouloir débattre sur ce que doit porter, sur ce qu'on doit... Parce que quand on parle de laïcité, ça tombe tout le temps autour de la vie et du comportement de la femme. Et à un moment donné, il faut sortir de ça. Et de l'islam. Et de l'islam, beaucoup, parce qu'on est... Malgré la loi qui avait dit que le signe extérieur ostensible, ça pouvait aussi être une grande croix ou une kippa. Bon, problématique qui se pose finalement relativement peu, puisque... Exactement, exactement. Et puis, je crois que la laïcité, c'est d'abord protéger les citoyens, que chacun puisse croire ce qu'il veut, croire aux extraterrestres si on veut, etc. Mais l'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. Et faire en sorte que... Ben oui, c'est pas parce que tu rentres à l'extérieur, ta religion, quand tu rentres là, c'est aussi l'endroit idéal pour débattre, pour parler de ces sujets-là et pour rassembler. Une nation, la France, c'est un grand melting pot. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à créer une fiction pour chacun des enfants français, et bien on ne créera pas la nation de demain. Et si on exclut une partie de ces enfants, la nation de demain, ce ne sera pas la France qui doit ressembler à ce qu'elle doit être.